Voilà, il est allé à Jésus et il lui a dit, si tu es fils, si tu es fils de Dieu, vous entendez ? Jésus avait le Saint-Esprit, il avait l'onction, Satan n'a pas peur de l'onction, c'était lui qui mettait le seau de Dieu à la place, l'onction c'était le ouin, le célibat ouin, il a goûté à l'onction, il connait l'onction, mais sa désobéissance lui a fait perdre l'onction, il sait que tout homme sur cette terre qui a l'onction, si lui il arrive à le faire désobéir, son onction va partir, vous entendez ? Son onction à lui est partie comment, quand il a désobéi, donc il sait ça, que tout homme sur cette terre, l'onction de Samson est partie quand ? Quand il a désobéi à Dieu, quand il a rasé sa tête, pourquoi David a crié, son 51, ne me rétis pas ton esprit, il a vu Saül, l'onction de Saül partie, tu entends ? Il a entendu parler de Samson, l'onction est partie, Samson a vu la péchée, il a crié à Dieu tout de suite là, Seigneur ne me rétis pas ton esprit, pas de la désobéissance, faire partie l'onction, vous entendez ? Samson a dit je me lèverai, je ferai ça, Satan rit, quand il s'est levé, on dit les muscles, les Féliciens ont dit cette fois-ci, même nous on sait que Dieu est parti, tu ne nous menaces plus, Dieu est parti de toi, Samson, tu es comme nous, ils l'ont pris, ils ont chauffé les fers, ils l'ont mis dans ses deux yeux, Satan est mauvais, est-ce que vous entendez ? Ok, vous me dites Dieu aide-moi, aide-moi à être correct, cela s'est passé ainsi, cela s'est passé ainsi, c'est ça, c'est pourquoi Dieu dit, il dit, ce qui fait que le roi de Dieu n'est pas manifesté, disons ces passages-là, et on va s'arrêter, il y a deux passages principaux, que nous allons lire, un dans 1 Corinthiens 6, 9, et l'autre dans Galates 5, ce qui fait que le roi de Dieu ne se manifeste pas, dans ma vie, dans ta vie, de façon claire, 1 Corinthiens 6, on va le lire simplement verset 9, ne savez-vous pas, vaut mieux ouvrir la Bible, ne passez pas à écrire dans vos cahiers, ne savez-vous pas que les injustes, n'erriteront point le roi de Dieu, voyez bien, il ne peut pas bénéficier de ce que le roi de Dieu a, c'est l'amour, la joie, la paix, la puissance, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolatres, ni les adultères, ni les efféminés, ceux qui se transforment en femmes et tout ça, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, les voleurs de télévision à l'église, vous entendez ? Voilà, voleurs de radio à l'église, même si dans l'église tu es voleur, ni les cupides, ceux qui retiennent les dîmes et les offrandes, vous entendez ? Ni les ivrognes, ceux qui s'en vont se cacher, boire et puis ils mangent, ils n'ont pas pour venir là, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ils mériteront le roi de Dieu. On ne parle pas ici des païens, on parle des chrétiens. On n'a pas dit à la fin, c'est-à-dire qu'il y a l'amour, la joie, la paix, la puissance. Si tu vis dans ça, tu n'auras ni l'amour, ni la joie, ni la paix, ni la puissance. Tu vas dans le royaume sans puissance, sans amour, sans joie, sans paix. Tu entends ? Galate 5 Galate 5 Galate 5 Galate 5 Alors si Dieu nous dit ça, c'est qu'il sait qu'on est capable. Galate 5 Verset 19 Or les oeuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution. L'idolâtrie, la magie, les inimities, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne riteront pas le roi de Dieu. Donc vous voyez comment c'est élargi ici. On parle des adultères, non ! Il dit les menteurs, les diffamateurs, les jaloux. Jalousie simplement, il dit tu n'erites pas. La jalousie n'est pas un fruit de l'esprit. C'est pourquoi Dieu nous dit, il dit frère, ne livrez pas vos membres à l'iniquité. Livrez vos membres à Dieu comme la justice. Ça c'est dans Romains 6 et dans Romains 12. Il dit offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, sain, agréable. Par votre corps et le temple du Saint-Denis. Alors Dieu règne sur la terre à partir de toi et de moi. Mais si le palais royal de Dieu sur cette terre-là est souillé en permanence, comment voulez-vous que Dieu règne ? Je vais laisser chacun de nous réfléchir à ça. Dieu dit que notre esprit est son esprit. Vous entendez ? Quand on dit ça, les gens pensent que ce n'est pas des adultères. Non ! Un mari peut être adultère, la femme est jalouse. Le mari n'hérite pas, la femme n'hérite pas. Parle-moi, il n'hérite pas, il n'hérite pas. Je ne sais pas, il n'y a rien. C'est ça ? Il y a autre chose. Non ! Attention à tous ces mensons qu'on a dit, péchés grossiers. Péchés, c'est pour pécher amener Jésus-Christ à la croix. Il n'y a rien de fait, les petits mensons, les compromissions, les contre-vérités, tout cela a amené Jésus à la croix. Donc, c'est pourquoi j'ai lu les deux passages. Rien qui se vante, je ne promets pas adultère. Mais ta langue là, c'est comme la langue du serpent. Tu n'hérites pas ta vie, c'est pourquoi il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la puissance. Tu es foignant, les deux mondes n'ont pas peur de toi, tu ne peux pas amener la paix dans ta famille, tu n'amènes pas de paix dans ton foyer, à cause de ta propre langue. Simplement ta langue paralyse ta maison, ta langue empêche le roi de Dieu, ta langue lit Dieu. Ta langue lit Dieu et Dieu ne peut pas opérer. Réfléchis, ils n'hériteront pas, ils ne vont pas bénéficier de l'amour, de la joie, de la paix, de la puissance. Alors ce matin-là, règne à moi, est-ce que j'ai quelque chose à te dire ? Je n'ai rien à te dire, je n'ai rien à te dire, c'est toi qui dois dire, tu dois livrer, il a dit livre tes membres. Livre ton corps, ton âme, arrête et renonce, c'est-à-dire renonce, prends la décision de donner d'eau à cette vie-là, qui ne fait pas partie du royaume. Va, sinon tu vas dans l'église, 50 ans, 60 ans, tu vas mourir, non seulement tu n'as pas hérité, mais tu ne verras pas le royaume dans ta famille. C'est à toi de réfléchir. Et à votre tasse.